Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, mardi 2 février 2021, l'alerte concerne le pétrole WTI dans le cadre d'une stratégie haussière. C'est ce qu'on voit tout de suite au travers de l'alerte qui vous a été envoyée ce matin. Alors que nous dit cette alerte en détail ? Nous parlons bien de l'US crude long, c'est-à-dire le pétrole WTI. Nous avons ici le code isine du turbo que nous irons rechercher juste après sur la plateforme de négociation. Je rappelle bien sûr l'émetteur de ce turbo est réduit, c'est l'APS de cotation Spectrum. La barrière de désactivation qui a été choisie par Trading Central est de 46,25. La stratégie nous dit donc le billet reste haussier avec un point pivot à 51,50. La stratégie nous dit donc des cibles à 58 puis à 60 en extension. Bien sûr le scénario alternatif à retenir en cas de retournement du marché, une poursuite de la baisse serait envisageable vers 49,80 puis 47,25. Le commentaire graphique, les prochaines résistances sont donc à 58 et 60, c'est ce que l'on voit donc ici et c'est ce qui correspond donc aux objectifs qui ont été donnés. On passe tout de suite à la plateforme de négociation. Alors je vous ai laissé l'alerte juste ici au-dessus, ce qui nous permet donc de retrouver le niveau de barrière de désactivation. Nous allons aller rechercher donc le turbo concerné. Nous allons aller ici sur matière première. Nous choisissons donc l'US brut léger. Et dans les stratégies ici, vous avez le choix entre short et long. Là nous sommes dans le cadre d'une stratégie longue. Donc je clique pour faire apparaître la liste des turbos disponibles. Donc le niveau qui nous était proposé sur ce turbo, pardon, le niveau de barrière de désactivation était donc de 46,25. Donc nous allons rechercher dans la liste, a priori c'est celui-ci, 46,25. Vous voyez qu'on est sur un effet de levier de 7. Alors je clique sur le turbo. On va simplement faire une petite vérification avec le i ici en haut à droite pour faire apparaître le code isine du turbo qui se termine par PSE1. On l'a bien ici en effet sur l'alerte PSE1. Donc nous sommes sur le bon turbo. Ce que je vous propose c'est donc de prendre une position, bien sûr à titre pédagogique. Nous sommes sur un compte de démonstration. Nous allons placer ici un ordre d'achat pour 100 turbos au marché. Donc le type d'ordre est choisi ici par défaut, donc marché. Je vais simplement changer la quantité et placer une quantité de 100 turbos. Vous voyez qu'ici nous avons donc le calcul de la valeur notionnelle de cette position qui correspond bien sûr au nombre de turbos fois le prix d'achat. actuel qui est de 8,17. Je clique sur aperçu de l'ordre. Puis je valide par placer un ordre. Voilà ma position est exécutée à 8,15,6. Je peux bien sûr aller revérifier cette position ici en haut à gauche sur la plateforme dans les ordres, dans les positions. Voilà ma position est ici. Et ce que je vous propose de faire c'est de placer un ordre limité dans le cadre de la stratégie des objectifs qui nous ont été proposés. Donc je vais cliquer sur le bouton vente. Ici donc je retrouve bien sûr mon turbo. Alors nous allons reprendre sur l'alerte qui a été envoyée, donc les deux niveaux. Ici nous avions donc un premier niveau à 58 et un deuxième à 60. Nous allons choisir ici de placer un ordre sur le premier objectif qui est à 58. Donc je vais aller déterminer ici un ordre limité. Et pour déterminer le prix du turbo par rapport à ce niveau de 58, nous allons utiliser la fonction Pricer. Donc vous voyez vous cliquez sur Pricer ici. Nous allons indiquer le niveau du sous-jacent. Donc ici nous allons indiquer le niveau de 58 qui correspond bien donc à l'objectif. Donc si je place un ordre sur cet objectif à 58, vous voyez le prix de mon turbo est de 11,99. Si je souhaite éventuellement placer un ordre par rapport au deuxième objectif, il me suffit simplement de saisir 60. Et j'ai ici donc un prix estimé qui lui sera de 13,99 pour le prix de mon turbo. Je vais placer comme je vous ai dit tout à l'heure donc un ordre sur le niveau de 58. Donc vous voyez le prix estimé est de 11,99. Il me suffit simplement de copier sur le ticket d'ordre. Voilà donc là mon ordre est prêt. Je peux donc valider une quantité de 100 au prix de 11,99. Vous voyez qu'ici nous avons une estimation également des gains ou des pertes réalisés. Ou en tout cas potentiel par rapport au niveau si celui-ci est atteint. Donc je clique simplement sur aperçu de l'ordre. Je valide par placer un ordre. Voilà donc ma position bien sûr est toujours ouverte. Et sur cette position désormais nous avons un ordre de vente limité qui sera exécuté dès lors où le niveau sur le pétrole aura été atteint. Et donc par défaut on aura donc atteint le niveau également de limite sur mon turbo. Je vous rappelle bien sûr que sur les turbos vous n'êtes pas obligé d'attendre que la limite soit atteinte. Ou que la barrière de désactivation bien sûr soit atteinte si le marché se retourne. Vous pouvez à tout moment bien sûr refermer cette position. ou éventuellement pourquoi pas changer le niveau de limite si le marché descend. Alors d'ailleurs on va ici sur cette position aller recliquer simplement sur Pricer. Je vais cliquer sur Vente, Pricer et nous allons indiquer le niveau du scénario alternatif. Par exemple ici 49,80. Voilà donc 49,80. Je vais saisir ici une vente de 100 pour avoir une estimation sur 49,80. Une estimation par rapport au prix de mon turbo. Donc vous voyez qu'ici en cas de retournement du marché, mon turbo qui actuellement vaut 8,09 vaudrait ici 3,78 dans le cadre donc d'un retournement de situation. Et justement donc le scénario ici baissier où on viendrait atteindre les 49,80. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte qui vous a été envoyée aujourd'hui sur le WTI. Je vous rappelle bien sûr que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement aux alertes de trading turbo directement sur le site IG, ce qui vous permettra donc de recevoir les alertes dès qu'elles sont publiées. Bien sûr là aussi la possibilité de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra là aussi d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les alertes turbo. D'ici là, bonne journée et bon trade. A toutes et à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501